Ma mounette, raconte-moi une histoire. Coucou les loulous ! Le petit tempereur de Chine. C'est un livre de Michel Hamelin et Ulysse Wenzel. Ce livre est publié dans la collection Les belles histoires par Bayard Jeunesse. Il était une fois, dans un immense palais appelé la cité interdite, un petit tempereur de Chine et son petit chien qui s'appelait Wawa. Ce palais était si grand qu'il fallait un jour entier pour le traverser. Il n'était habité que par des ministres, des suivantes et des soldats. Personne d'autre n'avait le droit d'y entrer. Mais le petit tempereur de Chine le savait. C'est le ministre des habitants qui le lui avait dit. Et personne n'avait le droit de regarder le petit tempereur de Chine. Il fallait toujours lui parler en baissant la tête, car si on le regardait dans les yeux, on était transformé en statue. C'est le ministre du bonjour, bonsoir qui le lui avait dit. Alors, le petit tempereur de Chine restait tout seul dans son palais. Il agitait sa tresse pour faire sauter son Pékinois, Wawa. Et il changeait chaque jour ses habits tissés d'or, car un petit tempereur de Chine ne doit pas porter les mêmes beaux vêtements plus d'une fois dans sa vie. C'est le ministre des habits qui le lui avait dit. Le trône était surmonté d'un dragon, tout en or et en jade. Le dragon portait des mots sur son front. Le petit tempereur de Chine demandait toujours une explication à son ministre de l'école. « Racontez-moi l'histoire du dragon qui a des mots écrits sur le front. Je n'ai pas de ministre des comptes et je m'ennuie. » Alors, le ministre de l'école baissait la tête et il disait « C'est le dragon aux yeux verts, le plus méchant, le plus terrible. Personne ne peut le combattre, sauf l'empereur de Chine. Mais vous êtes trop petit. Restez avec nous dans la cité interdite. » Le petit tempereur de Chine n'était pas content et son Pékinois, Wawa, non plus. Un jour, il demande « Racontez-moi comment il faut combattre le dragon aux yeux verts. » Et le ministre de l'école répond « Si l'empereur de Chine réussit à parler au dragon sans mentir et s'il parvient à écrire les mots « Empereur de Chine » sur son front, « Alors, le dragon sera vaincu et il lui obéira toujours. » Le soir, dans son grand lit, le petit tempereur de Chine ne joue plus avec sa tresse ni avec son Pékinois, Wawa. Il rêve au dragon et à l'aventure. Soudain, quelqu'un le secoue. C'est une petite fille. Le petit tempereur de Chine a du mal à se réveiller. « Qui es-tu ? Comment es-tu entré dans la cité interdite ? » La petite fille caresse le chien et elle chuchote. « Je m'appelle Tzitzi. Je cours vite, je suis petite et je sais escalader les murs et passer par les fenêtres. Je viens du quatrième village après la cité interdite pour vous demander de nous sauver. Nous sommes en danger. » « Mais de quoi parles-tu, Tzitzi ? » « Il faut nous sauver du dragon aux yeux verts. Il a enfermé tous les habitants de mon village dans sa grotte. Venez vite ! » « Tout le monde dit que seul l'empereur de Chine peut combattre le dragon. Et vous êtes l'empereur de Chine. » Le petit empereur de Chine est très étonné. Tzitzi l'a regardé dans les yeux, sans être transformé en statue. Le ministre du bonjour-bonsoir lui aurait donc menti. Il se lève, prend Tzitzi par la main et lui dit « Je vais venir Tzitzi, je m'ennuie dans mon palais et je connais l'histoire du dragon aux yeux verts. » Et ils sortent tous les deux de la cité interdite, suivi du Pékinois Wawa. Ils ne réveillent ni les ministres, ni les suivantes, ni les soldats. Au premier village, les gens meurent de faim. Ils ne reconnaissent pas le petit empereur de Chine. Ils disent « Le grand dragon nous a pris toute notre nourriture et nous n'avons plus rien. Donne-nous l'un de tes beaux vêtements d'or. Nous le vendrons et nous pourrons acheter quelque chose à manger. Le petit empereur de Chine se déshabille et leur donne tous ses beaux vêtements. Tzitzi sourit. Elle lui prend la main pour le conduire et le Pékinois Wawa marche devant. Au deuxième village, les gens meurent de soif. Ils disent « Le grand dragon nous a volé toute notre eau. Nous n'avons plus qu'un puits trop profond pour notre seule petite corde. Donne-nous ta longue tresse pour l'attacher au bout de la corde. » Le petit empereur de Chine coupe sa tresse et l'attache à la corde. Le saut peut descendre jusqu'au fond du puits et remonter de l'eau. Tzitzi sourit au petit empereur de Chine. Elle lui prend le bras pour le conduire. Et le Pékinois Wawa marche devant. Au troisième village, les gens pleurent à Kimiomieu. « Le grand dragon nous a pris notre joie de vivre. Depuis, nous sommes toujours malheureux. Donne-nous ton petit chien. Il nous amusera et nous rendra la joie. » Le petit empereur de Chine est bien triste. Mais il donne son cher petit Pékinois Wawa. Tzitzi sourit. Et elle prend le petit empereur de Chine par la main pour le conduire jusqu'à son village. Le quatrième village, encore plus loin. Dans le quatrième village, il n'y a plus personne. Le dragon aux yeux verts a emprisonné tous les habitants dans sa grotte. Quand le dragon voit arriver Tzitzi et son amie, il gronde en crachant des flammes. « Tu t'es enfui, Tzitzi ! Je devrais te manger ! » Tzitzi réplique. « Pour me faire pardonner, je te ramène un nouveau prisonnier. » Le dragon gronde. « Qui es-tu, misérable ami de Tzitzi ? » « Si le petit empereur de Chine dit qu'il est l'empereur de Chine, le dragon va le dévorer, c'est sûr ! » Mais il ne doit pas mentir. C'est le ministre de l'école qui le lui a dit. Et le petit empereur de Chine répond. « Je suis l'empereur de Chine ! » Le dragon aux yeux verts éclate de rire. « Ha 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 ! » « Toi ? » « Ce n'est pas possible ! » « Où sont tes habits tissés d'or ? » « Ta longue tresse et ton petit chien ! » « Je connais l'empereur de Chine. » « Il a peur de moi, là-bas, dans sa cité interdite. » « Ha 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 ! » « Entre dans ma grotte, petit mendiant menteur. » « Je te mangerai plus tard. » « Ha 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 ! » Quand la nuit arrive, le dragon ferme ses grands yeux verts. Tsitsi fait signe à tout le monde de se taire. Et le petit empereur de Chine se lève. Doucement, tout doucement. Il grimpe sur la patte aux griffes pointues. Il a si peur qu'il tremble. Il lui semble que les griffes remuent. Et s'il allait se faire dévorer. Mais il sait ce qu'il doit faire. Et sur le front du dragon, vite, vite, il écrit les mots. Empereur de Chine ! Le dragon ouvre alors ses yeux, devenu bleu, et dit « Tu ne m'avais pas menti. Tu es bien l'empereur de Chine. Demande-moi ce que tu veux. Je t'obéirai. Car je suis pour toujours ton serviteur. » Le petit empereur de Chine a demandé la liberté pour Tsitsi, sa famille et tous les habitants du village. Il a demandé de l'eau, de la nourriture, des fêtes et des feux d'artifice. Il a demandé son Pekinois, Wahwa. Et il a fait ouvrir les grandes portes de la cité interdite. Et maintenant, c'est le petit empereur de Chine qui a beaucoup de choses à apprendre à ses ministres. C'était le petit empereur de Chine. Un livre de Michel Hamelin et Ulysse Wenzel. Au revoir les petits amis. À bientôt. Et maintenant, c'est le petit empereur de Chine. Et maintenant, c'est le petit empereur de Chine. C'est le petit empereur de Chine. C'est le petit empereur de Chine.